Musique de générique Et la vidéo commence maintenant ! Et on se retrouve sur Call of Duty 1 Donc vous pouvez voir que les maps étaient assez grandes Donc à mon avis ça devait être hyper difficile de feeder Quand j'ai vu ce gameplay j'ai été très choqué des graphismes Mais vous pouvez voir que le sniper quand vous courrez L'arme ne bougeait pas trop et le rechargement était assez bizarre Mais ça restait le premier donc tout ne pouvait pas être parfait On se retrouve maintenant sur Call of Duty 2 Donc les snipers étaient plus ou moins pareils Mis à part que les graphismes étaient mieux Comme vous pouvez le remarquer on pouvait faire d'assez jolis quickscope Et il y avait possibilité de feeder C'est maintenant au tour de Call of Duty 3 Donc comme vous pouvez voir à la vidéo que je vous ai mis en arrière plan On pouvait prendre des véhicules Donc pour feeder ça devait être vachement compliqué Mais pour mon avis personnel je trouvais ça assez stylé qu'il y ait des véhicules Ça donnait un petit plus au jeu ainsi qu'au sniper Nous voilà maintenant sur Call of Duty 4 Un jeu assez old school Tous les grands joueurs sniper ont adoré jouer à ce jeu Il y a eu pas mal d'échos positifs ainsi que des négatifs par rapport à la connexion Mais à part ça j'ai vraiment entendu que du bien sur ce jeu Par rapport à mes amis et par rapport aux youtubeurs que je regarde Le jeu était parfait pour les flashcops Donc pour la feed c'était l'idéal Pour les trickshots aussi Après pour le style des snipers Peut-être que c'est parce que je n'ai jamais joué M'insultez pas s'il vous plaît Mais je n'aime vraiment pas du tout le style de l'arme Donc sa façon de courir et de recharger Et voici Call of Duty World At War Donc je ne vais rien ajouter là dessus Parce que mes idées sont à peu près les mêmes que Code 4 Et comme lui d'ailleurs C'est un jeu qui a été énormément apprécié par la communauté Et oui vous l'avez tous reconnu Nous nous retrouvons maintenant sur Call of Duty Modern Warfare 2 Un jeu qui est juste magnifique pour le sniper On a beaucoup entendu parler de l'intervention Rappelez-vous c'était la bonne vieille époque de Diablo X9 Et puis ça a révélé beaucoup de souvenirs pour certains snipers qui regardent cette vidéo C'était vraiment le jeu parfait pour les trickshots ainsi que les flashcops On pouvait faire énormément de manipulations avant de s'élancer dans les airs Et faire notre joli trickshot Je trouve que les balles rentraient assez facilement Nous sommes ici maintenant sur Call of Duty Black Ops 1 Un jeu que je trouvais très très compliqué par rapport aux snipers Parce qu'il fallait avoir un putain de chute pour rentrer ces balles Seuls les vrais joueurs pouvaient rentrer des assez beaux clips Et les spawns de ce jeu étaient assez avantageux pour les snipers Et voici maintenant Modern Warfare 3 Un jeu hyper connu pour son fameux MSR J'ai choisi aussi ce petit clip Parce que rappelez-vous le petit tunnel de la map I-Rise si je ne me trompe pas Était un spot assez connu pour faire les petites feeds En tout cas ce jeu nous a fait rêver au niveau sniper Nous nous retrouvons maintenant sur la map BMN de Black Ops 2 Avec le fameux DSR 50 Un sniper hyper bien pour la feed Ainsi que le balista qui mettait un tout petit peu plus d'eatmarker Mais qui était assez rapide pour faire des flash cops Il y a un truc que je trouvais sympa sur ce jeu C'était le fait de pouvoir faire un truc avec la charge d'électrique Pendant les trick shots ou pendant les feeds Je trouvais ça hyper stylé Nous nous retrouvons maintenant sur Call of Duty Ghost Alors un truc pour les snipers Je suis sûr que je vous ai dit Ghost, sniper Vous savez tout de suite de quoi je parle C'est par rapport à quand vous visiez Vous avez un rond noir normalement auparavant Et là quand vous visiez vous voyez autour du viseur Ce qui était vachement déséquilibrant pour les snipers Code Ghost a vraiment été l'élément déclencheur Par rapport à ce viseur Car même sur Advanced Warfare et Black Ops 3 Ici c'est du Advanced Warfare Si vous ne l'avez pas remarqué Le viseur a bel et bien changé Advanced Warfare était aussi le premier choix A nous proposer l'histoire de double saut Ce qui était nettement mieux pour faire des trick shots Mais pour faire de la feed Il y a toujours un petit kangourou qui se baladait A partir de la triple feed Et c'était très difficile d'avoir le quatrième On en termine maintenant avec le dernier Call of Duty Qui est sorti Donc c'est Call of Duty Black Ops 3 Le fait de pouvoir cuire sur les murs Donne des spots assez intéressants Comme vous pouvez le voir ici sur votre écran Je trouve que ça donne vraiment un petit plus au jeu Ça donne vraiment du skill au joueur En plus le sniper est devenu vraiment très compliqué Parce qu'il n'y a plus de visée auto Vous auriez pu remarquer aussi Que maintenant c'est mettre des viseurs laser Des viseurs halo Des mire sur tous les snipers de Black Ops 3 Et que les flash cops sont très très compliqués à faire Et on arrive déjà sur la fin de cette vidéo Donc j'espère avoir remémoré de très bons souvenirs à des snipers J'espère aussi que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura fait plaisir Si c'est le cas n'hésitez pas à bombarder la barre des likes Sur ce c'était Trax Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'Obsurclan Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz